Bonjour mes petits Waysscrocs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo la review que vous m'avez demandé en MP depuis la sortie du personnage je suis sincèrement désolé j'avais pas eu le temps de la faire sur la version test à cause du boulot en ce moment c'est assez chaud sur la période d'Halloween mais bref la voici la review du magnifique beau gosse et surtout insolent Manigoldo on se rappelle de ce personnage dans The Lost Canvas avec la raclée qu'il avait mis à Hypnos et Thanatos si je dis pas de conneries donc voilà il est enfin arrivé sur la version chinoise pour le moment en duel sacré on va venir le tester on va essayer de comprendre ses skills voir ses temples les liens d'amitié etc etc les statistiques du personnage on fera un petit tour du côté des cosmos également pour savoir comment il va falloir le cosmoter mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet petit coin pub ouais ouais vous avez l'habitude restez attentif alors normalement vous avez un cashback de 10% jusqu'à fin octobre c'est bientôt fini et normalement également pour les prochaines bannières qui devraient arriver notamment notre cher saga surplus il devrait y est il devrait y est ça je parle encore très bien la France il devrait avoir 15% de cashback à chaque fois qu'un gros personnage arrive sur le jeu c'est peu comparé à avant mais bon c'est toujours mieux que rien et je pense que pour le moment sur le marché ça reste quand même le plus intéressant même si ça reste un taux assez bas parlons un petit peu du charisme du personnage et du chara design bah écoutez pour l'instant c'est bien respecté je trouve que il devrait le faire sourire sur son animation de personnage comme sur la petite miniature qu'on peut voir en bas de l'écran d'ailleurs je vais cliquer dessus hop il est là en mode autun c'est moi le cancer le plus fort etc et tout vraiment dans l'esprit du manga the lost canvas et devrait peut-être une petite modification sur ceci mais sinon pour le reste je le trouve vraiment très réussi on va regarder maintenant un petit peu côté statistique du personnage nous sommes en duel sacré je tiens à le rappeler donc du coup on va pas regarder les chiffres mais plutôt les notes et voir s'il y avait de la modification comparé à la version test là je rappelle nous sommes donc sur la version chinoise et le personnage sort officiellement la semaine prochaine donc les pv à l'époque nous étions en s également et là ça n'a pas bougé nous sommes en s attaque c nous sommes en a défense cosmique nous sommes en b attaque physique en c'est normal c'est un personnage cosmique défense physique nous sommes en a et en vitesse en a qu'est ce qu'on peut retenir de ça il a un très bon pour le pv de base il va faire des dégâts assez intéressant et en plus de ça il va être assez rapide quand même allons maintenant nous intéresser au temple futur du magnifique beau gosse manigoldo et charismatique chevalier du cancer qui va être up je switch je triche parce que je ne lis pas encore le chinois parfaitement la protection éternelle tac tac donc le temple de notre cher manigoldo va être la protection éternelle c'est plutôt pas mal ça va venir renforcer alba fika bon de taurus on n'utilise pas du tout en dps pour ceux qui aiment cardia c'est cool mais surtout sacha sacha qui va être également renforcé donc du coup il commence à y avoir pas mal de personnages dans ce temple et là ça devient vraiment intéressant à venir l'augmenter pour une fois je suis assez fier de ma traduction sauf pour un nom j'ai pas réussi à retrouver alors dites moi dans les commentaires une fois que je vais l'énumérer si vous savez qui c'est comme ça on aura la liste complète donc pour la première ligne ça va venir ajouter 5 pv 5 pv ça va venir augmenter de 5% les pv supplémentaires donc il va falloir manigoldo bien sûr pégase alors entre parenthèses tenma dans la logique et rangy rangy c'est qui je ne sais pas du tout j'ai cherché partout j'ai pas trouvé donc du coup si vous savez dites moi directement dans les commentaires pour la deuxième ligne donc manigoldo death mask et death toll bien sûr ça va être l'armure du cancer donc on oublie death mask qui était quand même un bon perso à l'époque moi je me rappelle j'ai pris une bonne branlée par top pirate grâce à death mask rc à l'époque et death toll un perso vraiment fun à jouer mais qui sert totalement rien on va pas se mentir la troisième ligne donc du coup pour la deuxième ligne pardon ça va venir augmenter votre attaque c'est pour la troisième ligne manigoldo sasha saori ça va venir augmenter vos pv jusqu'à 5% supplémentaires et la quatrième ligne manigoldo albafika chion et tongu tongu je le sais vous l'avez déjà dit plusieurs fois il s'agit de doko en chinois et là ça va venir augmenter également la taxé à hauteur de 5% en plus on va commencer tout de suite les traductions des skills de manigoldo le tout premier s'appelle dans la traduction tuer la griffe du cancer à mon avis ça doit être la pince de mort du cancer ou quelque chose comme ça ça va être un skill assez important c'est son coup blanc basique il va falloir venir augmenter fortement pour pouvoir profiter de toutes ses capacités donc du coup au niveau 5 malheureusement ça a coûté un peu cher je pense en tome de compétences on commence tout de suite je vous mets la petite animation en même temps à côté manigoldo va venir attaquer et faire des dégâts c et go au niveau 1 à 10% de ses pv max faut bien retenir ça c'est à dire que plus le personnage va avoir de pv haut et de pv max plus il va faire de dégâts un petit peu comme chion à l'époque avec son exploit comment c'était c'était pas la galactic explosion c'était rappelez moi les west crow c'était la star dust revolution bien sûr vous avez gagné vous avez trouvé du premier coup qui vous permettait de selon vos pv faire beaucoup de dégâts quand vous montez ce skill au niveau 5 vous passez à 15% donc c'est vraiment important de venir augmenter ce skill là chaque pv perdu de la cible va vous augmenter vos dégâts un exemple vous perdez la cible va perdre 5% de pv vous aurez 5% de dégâts supplémentaires capé à 800% d'attaque maximum donc du coup ça peut faire quand même ultra mal en team artémis pensez juste ça vous allez mettre à chaque fois des coups des coups des coups et vous allez faire pas mal de dégâts donc voilà ce skill est relativement important sur le personnage je voulais traduire ce skill en deux parties car il ya une deuxième partie quand vous montez au niveau 3 ce skill donc déjà il va falloir le monter minimum niveau 3 pour profiter de ce qu'on va traduire dans comme une sphère de phosphore voilà exactement l'orbe de gaz dans la traduction directe de chinois français que va faire cet orbe on va voir ça tout de suite après vous allez pouvoir placer une sphère de phosphore sur un ennemi voilà donc plus vous allez augmenter ce skill plus vous allez faire de dégâts oubliez pas vous avez quand même les pourcentages de vie perdue de l'ennemi qui vont vous donner des pourcentages d'attaque capé à 800% et vous allez venir déposer des sphères de phosphore des boules de gaz des orbes de gaz phosphorescentes voilà bon il ya deux traductions on verra bien quand le le personnage arrivera sur la globale quel nom cela va avoir mais vraiment très important minimum niveau 3 pour pouvoir commencer à déposer son petit pouvoir spécial et ajouter des stacks aux adversaires maintenant on va regarder la suite des skills et voir à quoi sert tout ceci le skill 2 qui va vous coûter un point d'énergie qui va avoir un cooldown de deux actions moi je l'ai compris comme ça de tour deux actions je ne sais pas avoir une game quand on va faire les tests qui s'appelle alors là attention va l'appeler skill 2 parce que la traduction est vraiment dégueulasse vague souterraine de gaz de cadavre voilà bon on va l'appeler skill 2 ça sera plus simple donc du coup ce fameux skill 2 va faire plusieurs choses une fois activé et une fois non activé vous allez comprendre alors au niveau 1 vous allez faire des dégâts cosmiques à hauteur de tac 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 8% au maximum vous allez passer à une hauteur de dégâts de 12% donc 12% de cpv max à tous les ennemis donc du coup on reste toujours sur le fait de monter les pv au maximum de notre cher mani goldo donc du coup on peut voir vraiment c'est un personnage qui va jouer beaucoup sur les pv et ça va pas s'arrêter là vous allez voir donc vous infligez des dégâts à hauteur de 12% de vos pv max maximum kp si je retiens bien tac 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 j'avais lu l'information tout à l'heure à à 400% maximum 400% de l'attaque donc du coup c'est pas mal c'est très très intéressant mais là la partie la plus intéressante du skill va arriver maintenant là on va passer maintenant aux passifs cachés du skill 2 et vous allez voir ça va être assez intéressant en fait mani goldo va venir se transformer en anti healer vous allez comprendre pourquoi dans la traduction brute on a exactement affaibli le lien entre l'âme et le corps de l'ennemi pendant trois tours donc en gros qu'est ce que ça veut dire si la santé est supérieure à 90% pendant la guérison 9 par tour pendant la période 5% la quantité de soins de débordement est réduite de 70% le temps de recharge et de deux tours en gros ça veut dire que le personnage va se transformer en anti healer si vous avez les soins qui sont supérieurs à 90% des pv vous allez avoir une réduction de 70% des soins adverses donc en gros chenades il va prendre giga cher tous les vols de vie des personnages vont prendre également giga cher artemis et son soin vont prendre cher et bien sûr tanathos hypnos avec son soin va également prendre assez cher si vous utilisez le skill 2 en arrivant au niveau 5 on passe bien sûr une réduction de heal de 80% donc presque rien imaginez couplé avec alba fika le heal adverse clairement va prendre très très cher est ce que ça va le personnage va changer la méta dans un sens où vu qu'il va réduire le il va falloir augmenter la défense p la défense c pour pouvoir essayer de condenser tout ceci donc voilà à voir et pour terminer et ceci c'est vraiment assez badass au niveau 4 vous avez un nouveau skill qui apparaît une fois que vous avez monté le personnage au niveau 4 sur son skill 2 et ben mani goldo va être immunisé aux contrôles tels que le gel l'étourdissement etc etc pas aux hâte contrôles vraiment les contrôles de base que vous pouvez avoir je ne sais pas s'il est immunisé également à hypnos par rapport aux cauchemars etc etc à tester directement dans la phase de test quand le personnage sera arrivé sur la globale on pourra avoir beaucoup plus de réponses donc pour résumer ce fameux skill 1 vous permet vraiment de bien diminuer le heal de vos adversaires c'est pas très simple expliqué comme ça mais vous allez voir en action que les adversaires qui vont venir healer une fois que vous avez activé ceci qui va durer trois tours je le rappelle vous allez fortement diminuer le heal adverse et en plus de ça vous allez être immune aux différents petits contrôles donc c'est vraiment un très bon skill à venir monter minimum au niveau 4 et là on commence à rentrer dans pas mal de tomes bleus quand même on va passer maintenant au skill 3 du personnage qui va consommer trois points d'énergie attention pour la traduction enterrement de l'avre du cadavre qui vivement les traductions de la globale parce que là ça fait un peu un peu too much halloween bon bref on est dans le thème en même temps donc que va venir faire ce skill vous allez comprendre que ça va être un skill finisher qui va faire pas mal de dégâts qui va soigner tout c'est un peu un pêle-mêle de beaucoup de choses mais ce skill là va coûter quand même trois points d'énergie mais va vraiment être très utile alors vous allez venir infliger des dégâts de l'attaque c des dégâts c à hauteur de ça c'est au niveau 1 à hauteur de 15% de vos pv maximum donc du coup on reste dans le thème des pv max on augmente toujours les pv max du personnage à tous les ennemis donc du coup ça va faire de là où ça très très intéressant également vous allez soigner vos alliés à hauteur de tac 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 je reprends la ligne 10% de vos pv max donc on continue sur les pv max on reste à bien maxer les pv max bref mais ce n'est pas tout également vous avez vu avec le skill 1 vous avez vous avez mis des petites patates avec les boules phosphorescentes là qui tourne les gaz qui a autour des ennemis et ben là à ce moment là vous allez les faire exploser un petit peu comme doko avec les dragons quand vous faites péter les saignements et ça va venir faire pas mal de dégâts pour faire simple en termes de dégâts au niveau 1 c'est 10% de dégâts enfin ça augmenter les dégâts de 10% et les soins également de 10% pour chaque sphère quand vous passez au niveau 5 c'est 20% supplémentaire plus vous allez mettre de se faire sur l'ennemi plus vous allez vous soigner et faire de gros dégâts donc du coup il peut même passer les mythes en healer ça peut être aussi intéressant à tester tout ceci vous ne pouvez pas par contre c'est capé peu importe l'augmentation du skill du 1 à 5 vous êtes capé à 1500% de votre attaque c'est mais bon c'est quand même assez élevé quand même moi c'est assez élevé entre nous là ça va être un skill à prioriser mais pas vraiment directement pourquoi parce que quand vous allez venir augmenter votre skill et bien tout simplement vous êtes au début à 15% 10% et 10% et puis après 18 12 et 10 etc au niveau 5 25% de dégâts vous allez soigner à hauteur de 20% et augmenter votre attaque et les soins de 20% donc du coup je ne pense pas que ça va être le skill tout de suite à venir monter en prio on va regarder le 4 et après on va sur une petite idée du skill up sur le personnage on passe maintenant au dernier skill et pour moi le plus important du personnage qu'on peut traduire directement par perle de carbone qui est son skill passif on va le voir en deux parties parce que c'est vraiment assez complexe il y a eu beaucoup de traductions je vais pas vous mentir cette traduction là c'est vraiment une grosse purge pour moi j'ai essayé de comprendre au maximum donc déjà quand on va venir augmenter ce skill là vous allez augmenter le nombre de couches des bouboules de gaz etc etc donc du coup on va regarder la première partie qui reste fixe quoi qu'il arrive et ça c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'augmenter le skill tout de suite même si je vais recommander de le monter quand même pour avoir un minimum d'efficacité avec manny goldo mais on peut voir que dans ce skill là déjà ça va faire plusieurs choses premièrement ça va venir augmenter chaque sphère va venir augmenter les capacités de manny goldo sa défense son attaque et ses pv max à hauteur de 4% chaque sphère attention bien chaque sphère quand les sphères vont venir exploser et ben là vous allez passer en des buffers ça va venir faire des malus sur les adversaires un malus de dégâts c'est et de niveau critique paix ça c'est à hauteur de 6% et en plus de ça c'est pas terminé ça va venir réduire les pv max de 3% et également 3% c'est pas beaucoup mais à chaque fois que ça va venir exploser ça va venir quand même des buffers assez fortement oubliez pas c'est cumulable jusqu'à trois couches maximum ce n'est pas fini chaque fois que un ennemi va perdre 20% de ses pv max vous allez générer une sphère de gaz directement comme je vous ai dit trois sphères au maximum donc le mieux c'est de les faire générer et de les faire péter directement avec le skill 3 donc pour faire un récap son passif va vous permettre de vous augmenter de vous buffer de débuffer les adversaires vous êtes capé à trois bouboules de gaz de phosphore comme vous voulez sur chaque adversaire donc vous avez pu voir que il va falloir en accumuler un maximum et c'est pour ça qu'il faut quand même venir monter un peu ce skill là on va parler maintenant de l'augmentation de ce skill up au niveau 5 vous pouvez avoir jusqu'à 15 couches et en faire exploser jusqu'à 5 donc du coup là ça commence à faire pas mal de dégâts c'est pour ça qu'il va falloir venir quand même augmenter ce skill là assez rapidement ça vous permettra de faire un maximum de dégâts de vous soigner de débuffer etc etc donc on peut voir que pour l'instant manigoldo c'est un personnage qui fait un peu de tout et c'est un personnage relativement intéressant c'est pas fini on va passer maintenant à la deuxième petite vignette que vous voyez en haut à droite de l'écran qui concerne indirectement le skill 2 on arrive à la toute fin de la traduction maintenant on va regarder le skill 4 on va dire 4.1 qui est en corrélation avec le skill 2 le skill 2 je vous rappelle c'était la zone que vous mettiez au sol sur vos adversaires qui les embêtait d'ailleurs fortement donc une fois que vous avez le skill 2 d'activer cette fameuse zone d'activer vous allez augmenter les dégâts de 5% pour chaque sphère de gaz lors de phosphore comme vous voulez l'espèce d'âme autour de l'adversaire ce n'est pas tout les ennemis vont subir des dégâts bruts à hauteur de 8% égaux au pv max de notre cher manigoldo donc en plus de ça vous allez rajouter des dégâts donc c'est pas mal par contre c'est capé à 400% de l'attaque c'est pas un mal non plus parce que là clairement sur le papier le personnage à l'air ultra pété ça y est on a réussi enfin la traduction du personnage de manigoldo donc pour résumer il est débuffeur buffeur soigneur et en plus de ça il va faire mumuse avec les hp max de l'adversaire plus vous allez avoir de boules de gaz de carbone de phosphore autour des adversaires plus vous allez faire mal quand vous allez venir utiliser votre skill 3 donc le skill 3 c'est clairement le finisher du personnage je pense qu'il faudra le jouer en team artémis donc commencer par le skill 1 ensuite faire mumuse un petit peu avec pardon commencer par le skill 2 et faire mumuse avec le skill 1 et quand vous estimez que l'adversaire a beaucoup d'âmes autour de lui et là vous balancez la sauce avec le skill 3 ou quand vous avez besoin de vous soigner etc etc bref tout ça c'est de la théorie maintenant on va passer à la pratique allez c'est parti pour le test du personnage avant de commencer parlons rapidement des cosmos je pense clairement clairement il faudra le jouer dps pour faire un maximum de dégâts mais dps en sens speed point de vie clairement il va falloir augmenter ses points de vie donc peut-être en cosmo rouge mettre uniquement des cosmo dps en cosmo jaune un maximum de vie les dorures vont lui aller à merveille j'ai mis ciel et terre mais si vous augmentez encore les pv max ça peut être mieux quand même là c'est vraiment pour les tests et pour les cosmo bleus et bien soit vous mettez de la speed avec des pv soit vous mettez full à taxer pour voir un petit peu ce que ça donne mais clairement dans tous les skills de ce qu'on a pu comprendre il demande d'augmenter les pv donc augmenter les pv au mieux que vous pouvez tout simplement pour les tests on va partir sur une team artemis pour faire le maximum de coup blanc et de mettre un maximum de boules de gaz d'âme de phosphore de carbone fin bref comme vous voulez directement sur les adversaires on va le booster avec rune comme ça on va ajouter de la brûlure à tout ça on va essayer de couvrir tout ça au maximum d'ailleurs je vais peut-être mettre à j'ai pas chenades j'y pense qu'est ce qu'on peut mettre de très sympathique avec lui elle est un petit yoga gcrc ça peut être rigolo au passage comme ça on peut mettre des brûlures on peut mettre un peu tout on va venir juste augmenter un peu la vitesse du yoga là quand même parce que là c'est pas ouf du tout hop là c'est augmenté il est en deuxième position donc voilà c'est pas très grave on va pouvoir venir gelé assez rapidement en adversaire bref passons au test dès maintenant bon j'ai fait quelques matchs et à vrai dire c'était fortement intéressant c'était fortement intéressant je vais vous montrer les deux derniers voilà on va commencer juste pour les coups blancs pour se rendre compte un petit peu combien de marques on a pu déposer et puis après on va aller voir en mode j'ai pas le temps je te défonce la tronche et je gagne le match t1 voilà t1 t2 comment dire manigoldo ça va être un truc assez assez puissant quand même on va passer juste en x1 pour bien analyser le match etc je sais c'est lent c'est chiant mais c'est pour bien comprendre comment va venir fonctionner le personnage alors j'ai décidé de jouer la team artemis en double coup au début il me manque de l'énergie j'ai pas la fait démarrer etc bref y'a rien d'opti là dedans mais vous allez voir que ça va être assez fortement intéressant donc du coup on passe en double tour je vais venir gelé yoga avec yoga gc un adversaire assez chiant tel que hypnos par exemple on met les petites engelures je mets un coup blanc ici hop on met un coup blanc il a déjà trois marques je remets un autre coup sur tanatos il ya déjà cinq marques de poser sur le terrain quand les adversaires vont jouer il y en aura également j'ai fait exprès d'attaquer shiryu pour éviter de tuer le gk trop rapidement hop on va passer en x2 parce que voilà là c'est la phase moins intéressante on se relève un peu la caméra pour voir un peu les bouboules donc du coup pour l'instant on a six bouboules sur le terrain j'ai décidé de camoufler manigoldo voilà histoire de pas se le faire défoncer trop rapidement donc du coup là il commence à y avoir beaucoup de bouboules 3 et 3 2 et 3 ça fait 6 7 8 bouboules sur le terrain donc du coup plus la bouboules plus il va avoir une fois qu'elles auront explosé par la suite de malus notre cher gk et les autres qui possèdent les bouboules également sur le terrain bon là le débat en gc fait un peu le boulot il contre pas mal et en plus il rajoute de la tankiness à l'équipe c'était pas mal j'ai décidé avec rune de booster manigoldo pour voir un petit peu ce que ça donne et derrière j'ai booster également yoga gc pour renforcer les dégâts au niveau des gelures hop l'athéna qui s'active lui fait de l'énergie imexécutable on n'est pas loin de passer un drame le chirurgie c'est qui est presque mort qui meurt à l'instant on continue le combat voilà mon adversaire prend quand même relativement assez cher sans même que j'ai encore pu jouer nous sommes en duel sacré donc du coup les statistiques sont biaisées vous le savez bref le thanatos qui s'active il n'arrive même pas à one shot martemis donc voilà vous pouvez voir que c'est du duel sacré quoi clairement donc là on arrive on termine directement le thanatos malheureusement il m'a mis le pouvoir du dieu qui me permet de changer toutes mes vitesses alors ça m'a embêté parce que là du coup on peut voir que manigoldo passe en avant dernier on gèle le hypnos une nouvelle fois il ya six bouboules de phosphore sur le terrain directement je n'ai pas lancé le skill 2 pour pouvoir avoir le terrain et faire un maximum de dégâts en plus parce que j'avais pas l'énergie nécessaire pour le jouer c'est parti il relance les bouboules j'ai fait exprès de laisser comme ça mon yoga comme ça ça devient une cible facile et ça évite que en plus manigoldo soit visé on continue on va venir booster le hall débar en gc et là on va lancer pouvoir passer en x1 on va lancer le skill 3 de manigoldo qui est sublimement très joli et vous avez vu on a rentré déjà pas mal de dégâts sans avoir lancé le terrain au préalable bien sûr n'a pas lancé le terrain n'oubliez pas quand vous avez le terrain vous faites des dégâts supplémentaires derrière voilà le combat étant terminé on va passer à l'autre match qui va être vraiment beaucoup plus expéditif en toute honnêteté je n'ai même pas eu le temps de tester de voir un petit peu la réduction de heal etc etc donc là je vais lancer le terrain sur le premier tour vous allez voir mais ça va également aller très très vite au t2 je vais lancer l'ogive et vous allez voir ce qui va se passer c'est assez clair net et précis donc du coup je pense que je vais le jouer en hp ouais mais en attaque c et dégâts c'est ça c'est sûr à fond la caisse ok on se remet en position il y a un chenades ça tombe bien on a besoin de vérifier en même temps si le heal soit et baissé un petit peu j'ai décidé de geler manigoldo en face pour éviter de me manger une rafale j'active le terrain avec le skill 2 donc là le skill 2 est activé on peut voir qu'il ya toutes les âmes qui circulent sur le terrain oula ça bug un petit peu excusez moi le petit afro qui passe voilà j'ai choisi de camoufler mon manigoldo donc le terrain est bien en place on peut voir les âmes qui virevolte j'avais oublié qu'il avait une saori donc du coup il a retiré mon camouflage là il va venir protéger son shura quelque chose de classique on a l'habitude de le voir aujourd'hui en gd la athéna qui s'active tac il prend les petites engélures le aldeba en gc qui fait ses petits comptes gentiment il va mettre des coups blancs sur martemis ou sur mon yoga je ne sais plus voilà les deux personnages les plus fragiles en priorité en tout cas on peut voir qu'il a un beau un beau pool de set de pv de base manigoldo rien qu'en en duel sacré déjà c'est pas mal intéressant là je vais sortir l'âme de son shura comme ça ça veut dire que son shun gc sert strictement plus à rien d'où l'utilité d'un aldebar en gc donc là il va venir soigner 38000 d'habitude une saori ça soigne beaucoup plus fort on est sur du 40 50000 donc là on peut voir une petite réduction au niveau du soin voilà juste par rapport à ça mais après comme je vous ai dit c'est des statistiques biaisées clairement des statistiques biaisées alors là ça va aller très très vite regardez bien je gèle son shura je décide d'utiliser mon skill 3 parce que tout le monde a des beaux boules en face regardez le résultat bim c'est du one shot le combat est terminé je vous assure les west crow ça s'est passé sur 4 5 combats d'affilée de la même façon à chaque fois c'était la même chose le personnage pour le moment en duel sacré one shot une team une fois qu'il est mis en place le personnage va faire super mal dans la méta future on va donc s'amuser à faire une conclusion sur le personnage et ben écoutez pour le moment il a troué le cul à tout le monde il était archi puissant ça reste du duel sacré mais je pense que le personnage va subir un nerf assez rapidement parce qu'il est complètement déséquilibré comparé aux autres personnages du jeu pour l'instant il fait super mal et s'il n'est pas modifié ça va clairement devenir un personnage à jouer top tiers qui va être vraiment utilisé partout et très banni parce que il fait ultra mal et en plus de ça il réduit le soin il pose sa zone etc il fait du dégâts brut il se buff et tout et tout enfin franchement le personnage est ultra important dans l'état actuel des choses dans l'état actuel des choses mais entre nous je pense qu'il va être nerfé très prochainement voilà les ouest-ce qu'on arrive à la fin de cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude un petit pouce bleu un abonnement si c'est pas déjà fait je suis très impressionné par le personnage j'ai hâte qu'il sorte j'espère qu'il va être modifié parce que les va bousculer la méta et je pèse pas mes mots je pense me tromper assez rarement mais là le personnage fait vraiment giga trop mal dans l'état actuel des choses donc du coup s'il y a un nerf c'est pas plus mal ça va venir rééquilibrer les choses et au moins on pourra jouer un peu plus longtemps que deux tours malheureusement bref sur ce la famille on se dit à très bientôt prenez soin de vous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur sansai awakening salut la famille salut les west gros ciao ciao